On va leur donner à manger et on va aller nettoyer leur enclos. C'est un début de journée bien chargé, quelques consignes et direction le poulailler. Le soleil vient de se lever mais les poules sont réveillées depuis longtemps. C'est l'heure de leur déjeuner. Elle est lourde. Les enfants ont entre 4 et 6 ans mais certains sont déjà très à l'aise. C'est le cas d'Agnès. Hop, une main au-dessus, une main en-dessous. Super. Et si tu vois qu'elle n'est pas contente d'être là, après tu la laisses au sol mais tu la reposes dans ce moment. Elle est comment celle-là ? Elle est aussi douce. Et comment elle s'appelle ? Moi je ne sais pas. Ici, ce type de stage à la ferme n'existe que depuis 2 ans. Nous sommes à Wolu et Saint-Pierre, à quelques pas de la forêt de soigne, à la Fraternité du Bon Pasteur. Il y a des habitants et c'est eux qui ont les animaux en fait. Et donc en fait c'est des animaux qui sont, les poules sont là pour des oeufs. Puis nous on les utilise. En tout cas on vient, on est à côté d'elles pour le côté pédagogique. Pareil pour les cochons et pareil pour les moutons. Alors les moutons c'est à nous mais a priori ils sont là pour de la laine par exemple. Nous on vient pour les caresser, pour le soin des animaux et le contact avec les enfants. Mais les moutons c'est pour cet après-midi. Maintenant on va nourrir les cochons. L'occasion de s'y frotter mais pas trop longtemps quand même. Il faut partir à la recherche de Loukoum, le lapin. Loukoum c'est un lapin qu'on a aussi à la ferme et qui nous permet de montrer la différence entre un lapin d'élevage qui est bounti et Loukoum qui est beaucoup plus petit avec un poil soyeux. Ces stages ont lieu pendant les vacances mais il y a aussi des journées scolaires ou des anniversaires et cela rencontre son petit succès même s'il est resté quelques places disponibles pour cette semaine. C'est des sensations vraies. Ils sont au plus pur de ce qui peut exister dans la nature. Il y a énormément d'émerveillements et alors évidemment les cochons ça pue parfois les poules ça court trop vite mais globalement ils sont hyper heureux en fait on le voit à leur visage. Un enfant ça ment pas. En tout cas maintenant c'est l'heure de goûter avant de filer à la découverte du marché de la place Saint-Alix.